Ça fait maintenant 100 jours, en fait ça a fait 100 jours au début de la semaine que la digue a cédé à Sainte-Marthe sur le lac. Et Mathieu, il y a encore évidemment beaucoup, beaucoup de détresse chez les sinistrés qui demandent en fait un programme d'aide particulier du gouvernement. Il y a 100 jours, presque jour pour jour, c'est tout le quartier ici qui était inondé, Marie-Christine, quand la digue sur laquelle on vous parle, depuis laquelle on vous parle, qui protégeait, qui était censée protéger la ville des eaux du lac, a cédé et donc un quartier a été envahi. Ce qu'on demande ici essentiellement au gouvernement, et les sinistrés reviennent à la charge, ils ont organisé des marches, ont fait pression sur le gouvernement, c'est d'avoir un programme adapté à leur réalité. Ils étaient en zone non inondable, la digue devait les protéger, disent-ils, et donc il faudrait qu'il y ait un programme pour les rembourser à juste hauteur. Parce qu'il y a des programmes du ministère de la Sécurité publique qui remboursent effectivement pour certains biens, pour certains meubles, pour certaines constructions, mais ça ne couvre pas tout et surtout, ça ne couvre pas la perte des valeurs des résidences ici. Donc on demande au gouvernement, on interpelle les ministres en charge pour avoir un programme davantage à la mesure de ce qui s'est passé ici. On peut écouter un sinistré que j'ai rencontré ce matin. La digue a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'avais une confiance inébranlable dans cette digue-là. Je n'étais aucunement inquiet, même le 27 avril, je n'étais pas vraiment inquiet. Puis quand ça a cédé le 27 avril, je ne le croyais juste pas au début. Puis là, c'est sûr que le sentiment de sécurité est parti complètement. Du jour au lendemain, on a perdu le sentiment de sécurité envers cette digue-là. Donc là, avec les travaux qui vont être faits pour la consolider, la rendre plus solide, bon, ça me semble adéquat, mais ça va prendre plusieurs années avant de reconstruire une confiance. On sent que la confiance est ébranlée. La reconstruction ici va prendre du temps. La reconstruction morale également pour ces sinistrés qui demandent plus d'aide du gouvernement. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu.